A l'approche des fêtes de Noël, la course aux cadeaux est lancée. Les commerçants s'attendent à un week-end chargé. C'est toujours pareil, les gens attendent toujours le dernier moment. On sait bien qu'on va commencer à bien bosser ces deux ou trois jours-là. Ici, à Moriane, dans la plaine orientale, la grève qui dure depuis 14 jours n'impacte pas les achats de Noël. Bien au contraire, les clients se tournent plutôt vers les magasins locaux. En disant qu'on avait commandé un peu avant les fêtes, on les a reçus, mais on a stoppé parce qu'on a vu les gros problèmes que ça pose. Et on risquait d'être pris au dépourvu au dernier moment. Dans la boutique de Sandra, la fréquentation reste stable. Mais cette commerçante, depuis près de 11 ans, a dû s'adapter à un nouveau contexte. J'ai changé toute ma gamme de prix. Donc chez moi, vous trouvez des articles à partir de 5 euros. Mais oui, bien évidemment, le pouvoir d'achat a baissé et ça se ressent. Ça, je veux dire oui. Mais après, pour ce qui est des grèves, nous, moi, personnellement, je ne suis pas impacté. Même constat dans cette boulangerie, à quelques mètres de là. Ici, les commandes pour les bûches de Noël se font attendre. Cette année, le budget moyen que les Français consacrent aux fêtes de fin d'année a baissé. 22 euros d'économie en moyenne par rapport à l'année dernière. Et les Corses ne sont pas épargnées.